Salut à tous, le FC Cafardinho, je vous embrasse tous très très fort, c'est la vidéo choc, on va pas se mentir Il y a des changements partout en France, j'ai deux qui kick, Chocs et Lucky, Vitality qui kick NBK On va parler dans le détail de tout ça, je vais m'exprimer aussi sur mon passé parce que j'avais des infos Je vais exprimer un peu sur des tweets que j'avais fait, des vidéos où j'avais parlé des embrouilles de Vitality Où je m'étais fait descendre complètement et je vous parlais un peu de tout simplement la chronologie de toute cette histoire De pourquoi ces kicks là arrivent maintenant, etc. Et mon ressenti personnel, voilà je vais donner aujourd'hui C'est une vidéo qui n'engagera que moi et ceux qui veulent s'identifier à mon avis, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés et merci beaucoup à ceux qui s'abonneront et qui le sont pas Donc road to 80 000 abonnés, let's go ! Allez la vidéo elle part, ah petite parenthèse les potes, malexesgo.fr Il y a énormément de promotions sur Amazon, donc quand on va sur mon site, on va sur souris Il y a la G403, la G203, la Dessadeur Elite, une Zoe, je sais plus ce qu'elle est, la ZA13 je crois, la G Pro Il y a tout ça qui est en promotion, voilà 45€ avec des coupons en plus à mettre 28€ plus le coupon, Razer elle est à 46€, là il n'y a pas de coupon, réduction en plus 58€ pour la Zoe et 120€ au lieu de 150€ pour ça Il y a un clavier aussi je crois en promo, c'est le G413 Et voilà, 80€ et en plus 4€ en moins plus les frais de port gratuits Donc voilà, n'oubliez pas, vous avez le lien dans la description Et merci à ceux qui me soutiennent en prenant mes liens sur mon site Qui me font toucher des commissions Let's go ! On va recommencer dans le vif du sujet Shox et Lucky Peut-être que c'est pas surprenant pour certains que Lucky soit skiké En mode je vous vois déjà arriver en mode ouais Lucky c'est normal, c'est une grosse merde Shox par contre je comprends pas Ok, donc déjà Lucky, les gars on va pas se mentir Il est, il sous-performe Voilà, il sous-performe, je dirais pas qu'il est nul mais il sous-performe Il est bon, il est moyen Il est bon, il est moyen Et malheureusement, peut-être qu'il assume pas les critiques Peut-être qu'il assume pas toute la pression qu'il y a autour de lui médiatiquement Parce que tout le monde le descend Et il arrive pas, il arrive pas à jouer à son plein potentiel Mais je vous garantis que c'est un joueur extraordinaire et qu'il est vraiment très fort Et je suis très triste aujourd'hui de la tournure des événements pour lui Parce que c'est un excellent joueur, je peux vous le garantir les potes Bref, ça c'est pas grave Il se fait tèche C'est vrai qu'il a été mauvais par contre Ça on va pas se mentir Je peux vous garantir qu'il est très bon, ça c'est certain Mais c'est sûr que depuis qu'il est chez G2, il est moyen Mais je pense que c'est lié surtout à la pression Et qu'il arrive pas à tenir Il a pas les épaules pour tenir toutes ces critiques là Parce que quand on est sur-médiatisé comme ça Faut assumer les critiques Côté Shox Eh ben écoutez, tout le monde qui vont être surpris Moi je le suis pas forcément Voilà, Shox à l'heure actuelle Il est papa Euh... Vie de famille Marié Peut-être qu'il s'en bat les couilles du jeu On va faire un truc très simple Peut-être qu'il en a plus rien à foutre du jeu Peut-être qu'il est plus motivé comme avant Peut-être qu'il va à la chicha Peut-être qu'il s'en a rien à foutre Il fait plus de deathmatch, il joue pas De toute façon, voilà, c'est comme ça en France On est pris pour des cons par tous les joueurs professionnels Sur-médiatisés Je parle vraiment des top joueurs Depuis des années C'est comme ça Y'en a pas un qui crame le jeu en FPL Y'a pas un mec qui stream Y'a pas un mec qui fait du contenu sur Youtube Y'a pas un mec qui est actif sur ses réseaux sociaux Ça vient follow machin machin 200 000, 300 000 followers Mais personne communique sur quoi que ce soit Que ce soit sur Twitter et tout Donner son avis sur un truc, sur ceci, sur cela C'est en mode Ça tweet We lost We win Ça tweet même en anglais On se fait carrément Non, on s'est banané de fou depuis tout le temps Bref Et peut-être que Shox Tout simplement Il se fait kick Parce que manque d'investissement Manque de motivation Ses performances sont moins bonnes aussi Faut pas l'oublier C'est plus le Shox qu'on avait vu avant Avant il était tranchant Il était agressif Maintenant je le trouve Tout le temps en retenue et tout Mais ça reste un joueur talentueux Au plus haut niveau C'est un joueur que Tu le sais très bien Tu le sais très bien C'est la pépite Tu vois C'est le mec Frère Il peut retourner tout Mais le problème C'est que c'est la constance C'est la constance Et à l'heure actuelle Peut-être qu'il est un facteur Il est un facteur de l'échec de G2 Peut-être Je ne sais pas ça Pour le coup Et puis faut pas oublier Qu'il avait le leadership Et que le leadership Lui est retiré Petit à petit Depuis des mois Depuis des mois Son leadership lui est retiré Par le staff Voilà tout simplement C'est le coach Qui lui enlève Petit à petit Son leadership Déjà il est responsable du recrutement Il a fait venir Lucky Il a fait venir Jax Il a fait venir Amanek On veut mettre Amanek Pour lead De plus en plus Donc petit à petit Ouais tu lead plus le side Tero Tu lead le side TT Donc on t'enlève ton capitana Si on t'enlève ton capitana Et ton leadership Ton pouvoir de décision Sur les joueurs On t'enlève ta confiance Voilà on t'enlève ta confiance Je l'ai vécu Je suis leader in game Donc ça pour moi Je pense qu'il a dû Peut-être mal le vivre ça aussi Et que Bah il sous-performe lui également Derrière Les choix de G2 Veulent S'internationaliser Voilà Ils ont approché Crazy Les joueurs Hunter Et Nexa Nexa le leader in game Et Hunter la machine Le cousin de Nico Qui est chez FaZe Le serbe Ou bosniaque Excusez-moi Et voilà Par contre les buyouts C'est un peu trop gros Et pour l'instant C'est en négociation Donc les buyouts C'est quoi ? C'est les transferts Quand tu veux acheter Cristiano Ronaldo Tu payes 100 millions d'euros En transferts Plus ton salaire Le transfert c'est un buyout Dans CS Et il faut payer ces transferts là Et l'équipe demande Beaucoup trop Crazy demande beaucoup trop A G2 Alors que c'est des joueurs Qui n'ont pas forcément Une grande popularité Pas une grande image marketing C'est des joueurs Qui ne coûtent pas forcément Beaucoup d'argent Mais c'est des joueurs Qui ont très peu d'image marketing Qui vont ramener très peu de sponsors Et donc payer par exemple 400 ou 500 000 dollars De transferts Pour ces joueurs là C'est pas toléré C'est pas toléré par G2 Alors que payer 400 000 dollars Pour un Shox Tu sais très bien Que ça va te ramener des followers Le mec il est suivi dans le monde Pour vous comprendre un peu Qu'il y a une valeur compétitive Et une valeur marketing Voilà c'était juste Une petite parenthèse là dessus Ok maintenant on va passer A NBK qui se fait dégager De Vitality Et là pour le coup C'est un beaucoup plus sombre Et je vais m'exprimer Beaucoup plus difficilement Alors NBK qui se fait dégager Par Vitality Vitality J'ai fait une vidéo débrief Où je les ai un peu descendus Et tout machin On va pas se mentir Et derrière j'ai reçu des commentaires Très désagréables Et très négatifs Sur le fait que je les ai descendus Et ça m'a beaucoup touché Je tiens à vous le dire Voilà Bien évidemment c'est moi qui m'expose A ces critiques là Donc j'en suis responsable Et je les assume Mais je préfère vous le dire C'est à dire qu'on est pris pour des cons Moi je me mets à votre place en fait Quand je fais mes débriefs Quand je fais mes vidéos analyses Etc Je fais mes vidéos analyses Je donne mon avis Ça n'engage que moi Et quand ça n'engage que moi J'essaye bien évidemment De faire des vidéos objectives Pour donner un travail sérieux Au niveau des analyses Etc Mais je donne mon avis En tant que spectateur En tant que cafardigno Et des cafardigno Toi tu en es un Et moi j'en suis un en fait Et je me mets du point de vue du spectateur Et on est pris pour des cons On achète des maillots On achète des stickers On regarde les streams On les follow sur Twitter On leur donne de la fanbase On leur donne de la visibilité On leur donne de la popularité C'est des mecs qui nous le rendent mal Quand ils travaillent mal Etc On voit NBK Il a fait le pire major de sa vie En termes de performance Est-ce que c'est lui le responsable ? Je sais pas Je sais pas Peut-être qu'il s'en bat les couilles du jeu Peut-être qu'il travaille pas Peut-être que Peut-être ça Mais peut-être aussi que l'ambiance C'est de la merde Regardez le kick T'as cru que là Aujourd'hui les mecs étaient éliminés Ils se sont dit Ouais les potes Venez on dégage Nathan Vous êtes chaud ? Ouais Zio On lui nique sa mère à Nathan Cédric t'en penses quoi ? Tu crois qu'ils étaient comme ça au resto ? C'est mort Ça fait des semaines Que ça se passe comme ça Ça fait des semaines Que doit y avoir une ambiance de mort Ça fait des semaines Qu'ils nous prennent pour des cons A tweeter Major hype Major hype Acheter le sticker Machin Les petites vidéos et tout Où ils font les jeux d'acteurs Alors qu'il y a une grosse mauvaise ambiance Que c'est une bombe à retardement C'est là où moi je m'exprime Et que je sens qu'il y a des malaises Et je le savais en fait Je vous le dis la vérité Je le savais Et c'est pour ça que quand je m'exprime Même si j'essaye d'être objectif On dirait Alec t'es un peu tendu avec tel joueur T'es un peu tendu avec tel joueur Mais parce que je sais en fait Comment ça se passe background En sous-marin Je sais les comportements Je sais les embrouilles Je sais ce qu'il se dit et tout machin Et je sais que les mecs ils travaillent pas Voilà je sais que les mecs ça travaille pas Que ça va à la chicha Que ça va Que le week-end De toute façon les français ça joue pas Ça joue pas Ça joue pas Ça va pas en FPL Ça joue pas 10 heures par jour Sur des pugs A ronger le jeu Pour dominer la scène Non ça prend son salaire Parce que c'est des joueurs Qui sont des légendes Parce que avant c'était des mecs très forts Mais n'oubliez pas ma vidéo analyse Parce que depuis 2015 en fait On a plus fait de phase finale de Major Hein d'accord A part G2 qui allait en quart de finale Comme là Vitality Mais qui s'est fait sortir 2-0 Ça fait depuis 2015 Qu'on a pas été un prétendant correct Et là regardez Hop changement Donc est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Faut voir d'où est-ce que ça vient ce problème Et c'est toujours pareil Là il y a un changement de leadership Le leadership c'est qui ? C'est Apex Le décisionnaire de ça C'est Apex C'est Apex qui a pris Qui a dit à Alex Faut qu'on prenne Alex Faut qu'on kick à pied Derrière il fait venir Alex Alex ouais tu veux pas lead ? Ouais parce que Nathan là Il lead c'est de la merde Je vous le dis hein Moi je sens que ça s'est passé comme ça Je vous dis pas ça s'est passé comme ça Je sens que ça s'est passé comme ça Je connais un minimum Je connais un peu le bonhomme aussi Je sens que ça s'est passé comme ça Ouais vas-y Nathan tu sais quoi Vas-y donne le lead à Alex Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Là ouais mais alors Que le side terreau hein Ok moi je lead le side c'était Moi je lead le side terreau Après ah vas-y Dégage un peu des deux sides Ok maintenant c'est Alex Qui lead tout depuis quelques mois Et hop ça se passe mieux Et donc là Nathan hop Il underperforme depuis quelques mois Parce qu'on lui enlève son capitana On lui enlève sa confiance On lui enlève son leadership J'en parlais encore avant Sur G2 avec Shox C'est pareil Le mec certainement Qu'il en peut plus Que l'ambiance elle est pas là C'est tout Que l'ambiance elle est pas là Qu'il se fait backstab Il sent le couteau arriver dans son dos Depuis des semaines Et des mois Et des mois Et des mois Et on est pris pour des cons Et j'en ai marre d'être un pigeon On est des putes Et ça me saoule Voilà tout simplement Ça me saoule De voir tout le temps Les mêmes shuffle De voir tout le temps Les mêmes joueurs revenir Tout le temps les mêmes Kyo ils l'ont dégagé Il y a trois ans Je dis pas que c'est une merde Ou quoi que ce soit C'est un très bon joueur Kyo C'est un joueur complet C'est un joueur qui va se sacrifier Pour l'équipe Et il va faire la pute en fait Dans l'équipe Et eux c'est ce dont ils ont besoin C'est d'un mec qui vient Et qui ferme sa gueule Comme Zwo Comme RPK Voilà Et les deux mecs Qui vont prendre les décisions Ça va être Alex et Apex Ils veulent trois pigeons avec eux C'est aussi simple que ça Et clairement Ils ont kiké Kyo Pour certains problèmes avant Peut-être que maintenant Il a changé Et peut-être que Voilà Chasse le naturel Il reviendra au galop Peut-être que le mec Il va reposer des problèmes Dans un mois Dans deux ans Dans trois ans Donc à chaque fois On nous fait croire Que les changements Ça va être pour le mieux De l'équipe Ça va être pour le mieux Pour le pays Pour la patrie Pour l'e-sport en France Pour la communauté française Ma bite Ma bite Au final On fait des changements Comme ça on te recrée De la hype Puis après voilà C'est l'ascenseur émotionnel Systématiquement Et moi ça me saoule en fait Donc il faut comprendre un truc Les potes C'est que Là c'était une vidéo Analyse de manière un peu Objective Sur les changements Kyo je pense que c'est un bon choix En termes de rôle Peut-être pas en termes de personne Parce que peut-être Que ça va recréer des problèmes Alors qu'il faudrait prendre Peut-être des mecs comme ZeeWoo Peut-être des mecs comme Pas ZeeWoo en mode C'est une machine Mais ZeeWoo c'est un mec Qui pose pas problème C'est ça qu'il faut que vous compreniez Pourquoi RPK il est là Alors que RPK il est quand même Inconstant aussi Mais parce que RPK C'est pas un mec qui pose problème Il prend il écoute Il ferme sa gueule Mort 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 Tiens flash RPK Vas-y rush dans la smoke Meurs pour moi Moi je revenge derrière Ils veulent des joueurs comme ça Et pour ça il faut deux kings Il faut deux mecs comme ça En mode Eh vas-y ferme là Moi je suis meilleur que toi Tu prends tu passes devant C'est cette mentalité là en France Et c'est comme ça Depuis tout le temps C'est pas depuis un mois Deux mois trois mois C'est depuis tout le temps Je me suis jamais exprimé sur Youtube là dessus Il faut savoir que Je me suis fait unfollow Par des joueurs professionnels Que je connais depuis plus de dix ans Des mecs avec qui je suis allé en LAN Qui sont là Qui sont chez G2 Qui sont chez Vitality Des mecs que j'ai invité chez moi Quand c'était la HES On avait des 20 euros Des 20 euros dans la poche On faisait des covoiturages Pour aller en LAN On avait des voitures à 8 Remplies et tout On dormait chez moi Genre sur le canapé et tout Genre ma daronne Elle était là gros Elle allait dormir dans la chambre Avec mes soeurs et compagnie Pour nous laisser l'espace Et tout ça Les mecs ils ont oublié et tout Et ces mecs là Ils viennent ils te unfollow Au bout de dix pieds et tout Ça fait mal en fait Parce que tu dis Putain mais le mec Frère je croyais qu'il y avait un truc Mais en fait non Il n'y a pas d'amitié Il n'y a rien C'est le monde d'internet en fait Mais c'est ça Les gens n'ont pas de valeur Les gens s'en foutent Ils veulent prendre leurs 20 25 000 euros par mois de salaire On parle que de salaire les potes D'accord On parle pas de sponsoring On parle pas de revenu publicitaire On parle pas d'opération D'opération monétaire Quand ils font des OPs Avec des sponsors Pendant les LAN Ou quoi que ce soit On parle pas de quand ils font des streams Une fois tous les 20 ans Ouais c'est mon anniversaire Je stream Ouais ça fait si bon T'as pas vu streamer T'es là tu dis c'est ton anniversaire Dès que c'est avant le major Tu viens tu stream Pour qu'on achète tous les stickers Pour que tu prennes 50% De tous les revenus des stickers On est des pigeons C'est tout Moi je suis là Je dévoile un peu des trucs Vous voyez un peu Le poto rose De comment ça se passe Donc s'il y en a Qui sont réceptifs à ça Tant mieux S'il y en a qui sont pas réceptifs Et qui disent Ouais mais t'es juste un jaloux Ouais mais t'es juste ci Ouais mais t'es juste ça T'aimerais être à leur place T'aimerais Je m'en fous Pensez ce que vous voulez Très honnêtement Je suis très bien à ma place Je vous le dis Je me regarde dans un miroir Tous les trucs Qui sont créés Inventés sur moi J'ai fait des vidéos Sur la vidéo scandale Je l'ai carrément appelée Vidéo scandale Malek je sais pas quoi Où j'explique toutes les rumeurs Qu'il y a qui sont fausses sur moi Parce que c'est clairement Des jaloux qui les créent Bref on s'en fout La vidéo s'arrête là J'espère en tout cas Que vous avez apprécié mon honnêteté Parce que je vous le dis J'ai parlé avec le coeur de ouf Je me suis exprimé un peu Objectivement quand même Sur les changements Du pourquoi Du comment Où est-ce qu'ils veulent aller NBK pour Kyoshima G2 Ça veut s'internationaliser Est-ce que ça va aller bien Est-ce que ça va aller mieux Je sais pas Est-ce que c'est un mal pour un bien Je sais pas J'en ai juste marre J'en ai ras-le-bol Je m'exprime aujourd'hui Pour le dire J'ai le seum C'est tout Et je me suis exprimé tout le majeur Et j'avais le seum des résultats Parce que tactiquement c'est mauvais Y'a pas de profondeur de jeu Et tout individuellement Ça pue la merde Et au final tu vois bien Que j'ai raison Dans le sens où Ça se voit Ça se voit sur le terrain Que les mecs ils s'entendent pas Ils veulent pas jouer les uns Avec les autres C'est des salopes Ils veulent tous se backstab Ils veulent tous de l'argent Et puis c'est tout Bref on s'en fout On est des cafards au final Donc on est que des vermines Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vous embrasse tous les potes Merci beaucoup pour votre soutien J'espère que cette vidéo vous aura plu Les autres Bah je sais pas Je peux pas plaire à tout le monde De toute façon Et merci du fond du coeur Pour ceux qui me soutiennent Ciao les potes